Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous poursuivons ces cours dans des conditions particulières puisque nous sommes en situation d'état d'urgence sanitaire. Le cours est fait seul dans l'amphithéâtre. Je ne porte pas de masque puisque je suis seul dans l'amphithéâtre. Nous poursuivons cela. Ce sera mis en ligne progressivement et vous aurez les mails correspondants pour les différents liens. Tout en vous rappelant que ces liens sont à usage strictement personnel et n'ont pas vocation, en raison de la réglementation et de la législation sur le copyright, à pouvoir circuler vers d'autres que chacun des étudiants de deuxième année. Nous allons aujourd'hui étudier en deux temps, deux heures, l'articulation du genou. Articulation du genou qui est une articulation qui est la plus grosse du corps humain et qui est une articulation extrêmement importante d'un point de vue clinique car elle est très souvent touchée dès le jeune âge, dès 20 ans et la pratique notamment de sport comme le ski ou le football. Comme pour toute articulation, le plan sera le suivant, les surfaces articulaires, puis nous verrons ensuite les moyens de contention, les mouvements, les moyens de glissement et dans une deuxième partie, nous ferons les rapports de l'articulation du genou, les régions du genou en particulier, régions antérieures, patellaires et régions postérieures qui est importante, qui est la fosse paupité. L'ostéologie, nous l'avons dit, doit théoriquement être vue par vous-même. Il n'y a pas de cours en pratique. C'est à voir donc par les séances d'ostéologie et par vous-même en fonction des cours que nous avons faits l'année dernière aussi. Malgré tout, pour une articulation, nous allons retrouver les pièces les plus importantes. C'est ici l'épiphyse distale du fémur et l'épiphyse proximale du tibia. Nous allons construire parallèlement plusieurs vues pour mettre chaque fois les éléments. Nous allons donc tout d'abord voir la partie proximale de l'articulation, c'est-à-dire l'épiphyse distale du fémur. Nous allons la représenter sur deux vues, une vue antérieure et une vue postérieure ici. Sur la vue antérieure, nous allons voir que cette épiphyse distale va prendre l'aspect d'un massif relativement quadrangulaire avec à sa base une forme de poulie qui apparaît, qui sont les condyles fémoraux, puis ici les contours, qui sont donc condyle fémoral médial, condyle fémoral latéral, et au-dessus, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Puis nous trouvons la jonction avec la diaphyse fémorale, diaphyse fémorale qui n'est pas verticale, qui est légèrement inclinée vers le bas et le dedans. Au-dessus de l'épicondyle médial, nous trouvons un tubercule que l'on appelle le tubercule de l'adducteur. Donc ici, extrémité distale du fémur, et sur cette vue antérieure, nous allons voir une surface articulaire qui est encroutée, suivant l'expression classique, recouverte de cartilage, cartilage articulaire, et ceci est appelé la surface patellaire, car c'est une prolongation des surfaces articulaires, donc à la face antérieure, qui va venir s'articuler avec la patella qui sera en avant. C'est une surface qui a la forme d'une poulie creuse dont les deux berges sont asymétriques. La berge latérale est plus large et relativement dans un plan frontal, nous le verrons tout à l'heure, alors que la berge médiale est plus étroite et plus oblique, presque à 45 degrés. Voici cette surface patellaire que l'on voit à la face antérieure du fémur, recouverte de cartilage articulaire, et c'est une poulie creuse avec ici la berge de la gorge de la poulie que nous voyons ici. Poulie donc asymétrique avec la partie latérale qui est plus haute. Nous verrons par un autre schéma ce qui se passe sur la face inférieure, et sur la face inférieure, nous allons trouver une séparation de deux surfaces articulaires, séparée par une fausse non articulaire, c'est le condyle fémoral médial et le condyle fémoral latéral. Si l'on regarde le fémur sur une vue postérieure, donc ici nous aurions, si nous orientons, ceci est médial, ceci est vers le haut, et nous allons maintenant faire une vue postérieure où nous allons retrouver les mêmes éléments, mais simplement maintenant avec deux surfaces qui correspondent au condyle, et ces deux surfaces qui vont être séparées par la fausse, ce qu'on appelle la fausse intercondylaire. Voici les contours de cette extrémité distale, et nous allons trouver les deux surfaces, donc le condyle fémoral médial, nous verrons qu'il y a une asymétrie entre les deux condyle, condyle fémoral médial, que voici, nous verrons que c'est une portion hélicoïdale, articulaire, et ici le condyle fémoral latéral qui est plus large. Il y a donc une asymétrie entre les deux côtés, condyle médial et condyle latéral du fémur. Ces deux condyle, nous le verrons, sont donc enroulés de façon hélicoïdale et sont séparés sur cette vue postérieure par une région non articulaire qui est la fausse intercondylaire. Donc ici, fausse intercondylaire où viendront s'insérer des ligaments, plus précisément ici, les ligaments croisés. Nous retrouvons donc l'épicondyle latéral, l'épicondyle médial, puis ce sera la diaphyse fémorale qui est donc légèrement inclinée vers le bas et le dedans, que voici avec le tubercule de l'adducteur ici, qui est au-dessus de l'épicondyle, tubercule de l'adducteur ici, qui est au-dessus de l'épicondyle médial. Tubercule de l'adducteur, ici médial. Et c'est donc ici une vue postérieure avec donc ce qui est médial qui est ici à gauche et le haut. Voici pour donc le fémur et nous allons revoir ce fémur sur plusieurs vues et nous allons faire une vue qui est une vue classique. Pour cela, il faudra garder en tête de dessiner sur toute une page entière. Je vous ai dit toujours de faire des dessins qui sont grands puisque c'est une vue que nous allons compléter progressivement. C'est une vue classique qu'on appelle le genou éclaté. Genou éclaté, c'est en fait un genou qui est vu, qui est en flexion à 90 degrés de la jambe et qui est vu de façon oblique de l'avant et du haut. Donc c'est oblique et on regarde la région. Pour ce qui est du fémur, nous allons le voir en vue axiale, c'est-à-dire en vue inférieure, ce qui sera intéressant parce qu'on pourra voir la continuité entre les surfaces condylaires et patellaires. Nous trouvons ici les contours de cette face inférieure du fémur où nous allons voir ici le condyle médial, le condyle latéral qui est plus large, le condyle médial est classiquement long et étroit. Nous le voyons ici partir vers l'avant et le condyle fémoral latéral est lui classiquement plus large, court et large. Vers l'avant, les deux surfaces articulaires vont venir se réunir pour se prolonger par la surface patellaire. Surface patellaire dont la face latérale est, nous l'avons dit, plus large et dans un plan presque frontal alors que la facette médiale est plus étroite et plus oblique, presque à 45 degrés. Voici ici cette vue inférieure inférieure des surfaces articulaires du fémur avec donc la continuité qui se fait entre les régions des condyle et la surface patellaire. La jonction entre condyle et surface patellaire est un peu théorique. Il y a souvent une petite encoche sur le côté qui permet de le voir et je mets ici des pointillés pour montrer la limite entre condyle et surface patellaire. Donc une asymétrie des deux condyle nous y reviendrons. Donc les pointillés représentent la limite entre ici le condyle fémoral latéral le condyle fémoral médial je vais peut-être un petit peu inverser les formes mais nous y reviendrons entre latéral et médial donc ici le condyle médial le condyle latéral et en prolongation même revêtement de cartilage nous avons la surface patellaire c'est donc ici une vue axiale nous voyons cette surface par le dessous. Le fémur part donc vers le haut vers l'arrière du tableau et nous sommes ici dans la région de la fosse intercondylaire et sur les côtés nous voyons dépasser ici l'épicondyle fémoral latéral et vers le dedans nous voyons l'épicondyle fémoral médial région d'insertion ligamentaire nous pouvons poursuivre cette étude de l'extrémité distale du fémur en présentant une vue de profil médial vue de profil médial où nous verrons l'enroulement hélicoïdal de l'ensemble vers l'avant nous allons trouver la surface patellaire qui est presque verticale portion de poulies creuses puis nous trouvons l'enroulement du condyle médial puisque c'est une vue médiale et voici l'aspect en vue médiale de cet enroulement du condyle hélicoïdal qui se poursuit en avant et je mets un petit trait ici qui est théorique qui se poursuit en avant par la surface patellaire donc le condyle qui se poursuit en arrière condyle fémoral médial ce serait la même chose pour le condyle fémoral latéral on le reverra éventuellement tout à l'heure avec des ligaments et surface patellaire qui regarde vers l'avant voici ici la face antérieure du fémur bord antérieur ou face antérieure du fémur ici le bord ou face postérieure avec le tubercule de l'adducteur qui vient surplomber l'épicondyle fémoral médial si l'on regarde ces éléments nous voyons qu'il s'agit d'une forme en vue de profil hélicoïdale c'est à dire une forme qui a un rayon de courbure qui augmente de façon progressive voici ici une surface de type hélicoïdale donc nous avons ici une forme de type hélicoïdale et c'est une définition mathématique si nous avons ici le centre de la surface hélicoïdale et centre de rotation et bien nous voyons que il existe un rayon de courbure qui est de plus en plus grand progressivement c'est la définition de la construction d'une courbe hélicoïdale donc on augmente progressivement le rayon de courbure et ceci aura bien sûr son importance d'un point de vue fonctionnel comme nous le redirons puis vers l'avant c'est la surface patellaire nous ferons encore une dernière vue pour voir ce fémur et ce sera une coupe frontale donc ici c'est une vue qu'on appelle le genou éclaté et donc nous sommes là pour le fémur dans une vue qui est une vue axiale donc une vue axiale et inférieure et nous avons ici le dedans qui est vers la droite ce qui est ici médial et ici nous avons une vue de profil médial profil médial nous allons enfin faire une coupe qui sera une coupe frontale qui nous permettra de voir les deux surfaces condylaires séparées par la fosse intercondylaire c'est ici le condyle fémoral latéral le condyle fémoral médial à présent c'est une coupe donc nous voyons ici la fosse intercondylaire qui est large nous voyons ici la région de l'épicondyle latéral l'épicondyle médial puis au dessus nous avons ici la diaphyse fémorale et nous ne passons pas obligatoirement dans le tubercule de l'adducteur c'est ici une coupe qui nous permet de voir l'épaisseur du cartilage articulaire ce sont des surfaces avec un cartilage épais puisque ce sont des surfaces portantes ici des condyle au point de vue structure puisqu'il s'agit d'une coupe nous retrouvons la structure diaphysaire qui présente un os cortical et un canal centromédulaire c'est le principe donc de l'enclouage du fémur lors de fractures diaphysaires et au niveau épiphysaire nous trouvons ici des travées d'os spongieux qui viennent s'orienter suivant les lignes de force de manière arciforme et qui sont donc très caractéristiques et que l'on voit bien en radiographie ou en scanner et qui sont très importantes à analyser d'une part pour voir la structure normale d'autre part pour détecter des fractures ou enfin pour détecter des atteintes tumorales bien entendu dans ces travées nous allons pouvoir également observer les possibles déminéralisations comme l'ostéomalacie très tôt ou l'ostéoporose donc voici cette structure spongieuse caractéristique avec les travées d'os spongieux qui sont remplis de moelle osseuse comme au niveau de la diaphyse épiphyse qui est comparable à un os court avec d'un point de vue fracture des fractures qui sont plus embêtantes car on peut avoir un tassement comme au niveau vertébral donc une fracture avec écrasement de la structure osseuse comme si on marchait sur une biscotte où on perd de la matière et donc là il faudra reconstituer la forme par des greffons osseux et puis d'autre part ces fractures épiphysaires peuvent rapidement être des fractures articulaires c'est à dire toucher le cartilage qui lui cicatrise très mal et ce sont donc des fractures qui sont beaucoup plus complexes qu'une fracture diaphyse mieux vaut avoir une fracture diaphyse qu'une fracture épiphysaire surtout au niveau du genou voici donc pour ces surfaces proximales et nous allons maintenant voir les surfaces distales c'est le tibia et pour le tibia également nous allons trouver deux compartiments qui sont nettement séparés l'extrémité supérieure du tibia épiphys proximal présente une surface supérieure qui est presque plane où l'on trouve les deux surfaces donc c'est quelque chose qui va être complètement différent de ce que nous avons vu c'est presque plan dans cette vue classique du genou éclaté nous allons représenter donc maintenant l'extrémité proximale du tibia en vue entéro supérieure donc le genou est fléchi à 90 degrés et nous allons trouver ici les contours donc de ce tibia en vue entéro supérieure avec les régions du condyle latéral et du condyle médial et vers l'avant ceci viendra nous mener donc à la face antérieure du tibia voici cette extrémité donc proximale en vue entéro supérieure les contours de ce qu'on appelle parfois le plateau tibial ou le pilon tibial pour toute l'extrémité supérieure cette face supérieure est presque plane comme je vous l'ai dit nous allons la revoir et est portée par un élargissement du tibia donc qu'on appelle le pilon tibial qui est comme le chapiteau d'une colonne donc un renflement à la partie supérieure du tibia sur la face antérieure du tibia nous trouvons ici la région de la tuberosité tibiale où vient s'insérer le tendon très puissant du quadriceps puis c'est le départ de la crête tibiale que l'on sent bien sous la peau nous la reverrons avec l'étude de la jambe latéralement nous allons trouver l'extrémité proximale de la fibula qui ne participe pas à l'articulation du genou j'y reviendrai dans un instant avec un petit mot de phylogénie et d'évolution donc ici la tête de la fibula l'apex sur lequel viendra s'insérer le tendon du biceps fémoral comme nous l'avons vu col de la fibula et la diaphyse donc voici ici le fémur le tibia et nous sommes là sur une vue oblique antérosupérieure le genou est fléchi nous trouvons deux surfaces articulaires nous trouvons le condyle tibial médial qui est considéré comme étant plus long et étroit comme le condyle fémoral voilà ici cette surface qui est presque plane légèrement concave vers le haut presque plane légèrement concave dans tous les sens vers le haut puis nous trouvons ici la surface du condyle tibial latéral qui est plus courte plus trapue classiquement et que nous trouvons ici cette surface condylaire tibial latérale est presque plane elle est légèrement concave dans le sens transversal mais elle est légèrement convexe dans le sens antéro postérieur j'y reviendrai peut-être donc il y a une similitude des surfaces malgré tout de fines différences qui seront importantes fonctionnellement et qui sont le reflet de l'évolution du genou humain comparé au genou des grands singes qui ne sont pas bipèdes si nous reprenons ces éléments sur ici la vue de profil médial et bien nous allons voir la surface condylaire je les écarte volontairement les surfaces articulaires pour pouvoir placer ensuite le ménisque voici ici cette surface qui est presque plane légèrement concave vers le haut et concave également transversalement comme elle l'est de façon antéropostérieure ceci nous mène vers la face antérieure du tibia vers l'épine tibiale et puis ici la poursuite de la face antérieure vers l'arrière le condyle tibial médial et latéral également donc les condyle tibiaux sont relativement en porte-à-faux par rapport à la diaphyse tibiale et l'on comprend ici que la partie postérieure pourra plus facilement se fracturer puisque on est ici en porte-à-faux avec quelque chose qui est vide en dessous voilà ici la région de cette vue médiale du tibia nous pouvons également voir ces condyle tibiaux sur la coupe frontale où nous allons donc retrouver puisque c'est une coupe frontale les deux condyle tibiaux condyle tibial médial presque plan légèrement concave vers le haut condyle tibial latéral également légèrement concave vers le haut presque plan entre les deux condyle nous trouvons ici une zone qu'on appelle air intercondylaire fausse intercondylaire au niveau du fémur puisque c'est quelque chose de très profond très creux ici l'air intercondylaire au niveau de l'air intercondylaire on trouve deux petits reliefs à la partie moyenne qui portent un petit prolongement de la surface des surfaces articulaires c'est ce qu'on appelle les tubercules intercondylaires tubercules intercondylaires médial tubercules intercondylaires latéral on appelait cela aussi autrefois les épines tibiales médiales et latérales et nous voyons ici remonter ces surfaces articulaires légèrement sur les épines donc tubercules intercondylaires voilà le tubercules intercondylaires voici l'air intercondylaire nous sommes là donc sur une coupe sur une coupe frontale du genou et nous ne verrons pas la fibula qui est placée plus en arrière à l'angle postérolatéral l'épaisseur du cartilage articulaire ici donc qui bien sûr est proportionnelle aux contraintes exercées puis nous trouvons la structure diaphysaire avec donc de l'os cortical qui vient limiter le canal diaphysaire et là aussi comme ce canal diaphysaire existe de façon naturelle rempli simplement de moelle osseuse nous pourrons avoir la facilité d'enclouage du tibia encloage centromédulaire lors de fractures donc de la diaphyse tibiale nous retrouvons ici les systèmes de travées d'os spongieux qui viennent donc rayonner de façon arciforme et tridimensionnelle ici nous sommes uniquement dans une vue dans un plan mais ceci est aussi vrai de l'avant vers l'arrière donc c'est une architecture complexe qui se fait suivant les lignes de force et que l'on observe très bien en radiographie et signe également pour l'analyse de la déminéralisation osseuse les petites logettes délimitées par les travées osseuses sont remplies de moelle osseuse comme le canal centrodiaphysaire voici donc cette coupe frontale coupe frontale du genou qui nous montre également la structure coupe frontale avec donc le dedans qui sera à droite ici nous avons ce qui est médial et le haut en haut voici ces surfaces articulaires nous pouvons éventuellement rajouter quelques petites informations par de petits schémas si l'on regarde ici si l'on faisait de façon très rapide mais nous le verrons avec les régions du genou de façon très rapide la vue de profil latéral je la fais en plus petit volontairement nous allons retrouver sur le profil latéral l'enroulement du condyle fémoral latéral poursuite avec la surface patellaire voici la face antérieure du fémur la face postérieure du fémur l'épicondyle fémoral latéral et nous trouvons en dessous le condyle tibial latéral qui de l'avant vers l'arrière est légèrement convex donc le condyle tibial latéral est concave dans un sens et convex dans l'autre c'est à dire que c'est une surface de type scélère très légèrement c'est presque plan mais malgré tout ça va expliquer la complexité de l'articulation du genou notamment quand on veut la réparer le condyle tibial médial lui est concave dans les deux sens c'est à dire à la forme d'une surface de type ellipsoïde c'est à dire que sur la vue latérale nous avons ici le condyle tibial latéral qui est légèrement convexe qui nous mène ici vers la tuberosité tibiale antérieure et vers l'arrière nous trouvons ici ce surplomb de l'épiphyse tibiale proximale que nous avons déjà évoqué pour la vue latérale ça c'est la vue de profil latéral nous le comprendrons d'autant mieux que nous allons bientôt mettre la patella qui est en avant et qui va bien sûr orienter l'ensemble des régions en effet c'est une articulation qui a vous le voyez deux compartiments et ceci d'un point de vue évolutif est assez intéressant parce que à l'origine vous le savez chez les tétrapodes il existe une homologie entre les membres entre le membre supérieur et le membre inférieur et primitivement nous avons donc l'os du stylopode os du stylopode qui vient s'articuler avec les deux os avec les deux os du zogopode donc ici nous serions sur le stylopode et nous avons et nous avons les deux os c'est à dire ce que l'on trouve par exemple au niveau du membre supérieur où nous avons le radius et l'una stylopode ici zygopode ça c'est la disposition primitive avec donc un seul os au niveau du stylopode et deux os au niveau du zygopode et ce serait par exemple le radius et l'una au cours de l'évolution et ceci se passe au niveau à peu près reptile ou oiseau et bien au cours de l'évolution la fibula vient se trouver exclue de l'articulation c'est quelque chose qui se passe en un deuxième temps donc théoriquement on devrait avoir uniquement l'articulation fémur tibia qui correspondrait à l'articulation humerus ulna et un seul compartiment et bien ce qui est particulier c'est qu'effectivement au cours de l'évolution nous avons toujours ici donc cet os du stylopode qui sera à présent le fémur et que nous conservons le fait qu'il y ait deux compartiments qui sont maintenant séparés entre eux mais au lieu d'avoir deux os il n'y en a plus qu'un mais on a quand même une convergence avec l'apparition de deux surfaces ce qui montre que d'un point de vue biomécanique au cours de l'évolution on retient toujours ce qui est le plus favorable et donc que de porter sur deux appuis est plus intéressant biomécaniquement que d'avoir des contraintes sur une seule surface donc ici au cours de l'évolution le fémur ici le tibia et la fibula se retrouvent exclues mais ce qui est intéressant c'est de noter cette convergence du maintien de deux compartiments entre le côté fémoral et tibial que nous trouvions entre humérus et radius ulna cette articulation va être rendue plus complexe et plus sensible aux contraintes s'usant entre guillemets plus facilement parce qu'il y a un troisième os qui vient ici intervenir qui est un os sésamoïde qui est dans le tendon du muscle quadriceps et c'est la patella nous pouvons représenter cette patella sur une vue postérieure de la patella et nous verrons c'est un os court qui a une forme variable globalement le plus classiquement il y a une base donc c'est pas la même échelle que le fémur mais c'est pour montrer juste ici ce petit schéma une base bord médial bord latéral et ensuite vers le bas l'apex ou pointe c'est une forme qui est classiquement comparée à un pentagone avec une pointe inférieure certains disent une forme triangulaire cette patella va présenter donc une poulie qui sera donc ce n'est pas la même échelle qu'ici une poulie qui sera une poulie pleine c'est à dire que nous allons trouver deux berges une berge médiale qui sera relativement étroite puis une berge puis la crête puis ici une berge latérale qui sera plus large la surface articulaire de la patella pour le fémur ne descend pas jusqu'à l'apex jusqu'à la pointe c'est ici la vue de la face postérieure de la patella et donc ce qui est médial est ici vers la gauche et nous pouvons rappeler donc que cette patella est un os sésamoïde dans le tendon du quadriceps fémoral nous voyons ici ce tendon qui provient notamment du droit fémoral mais sur lequel vient se terminer les trois autres chefs vaste latéral vaste médial vaste intermédiaire et ici la poursuite du tendon qu'on appelle le ligament patellaire et qui viendra se terminer sur le tibia sur la tuberosité tibiale voici cette patella et nous la reverrons avec les régions du genou si nous représentons cette patella sur la vue du genou éclaté et bien nous allons la voir également de manière axiale nous allons voir ici la facette articulaire qui est donc ce qu'on appelle une poulie pleine et qui vient s'encastrer dans la poulie creuse du fémur j'écarte volontairement les surfaces bien entendu en pratique c'est un contact et un glissement par le liquide synovial donc nous trouvons ici cette surface articulaire à la face postérieure de la patella avec une asymétrie donc une crête articulaire et deux facettes une facette médiale qui est relativement étroite et oblique et une facette latérale qui est large et plutôt frontale et voici les contours donc de la patella qui est sous-cutanée et que l'on sent bien c'est ici la vue axiale et sous la région nous avons ici la région de l'apexe de la pointe qui n'est pas articulaire nous pouvons retrouver cette patella sur les différentes vues que nous avons fait et ici principalement sur cette vue de profil médial nous allons voir cette poulie pleine qui est ici légèrement concave vers l'arrière en vue de profil voilà la patella voici la base de la patella la face antérieure de la patella qui est sous-cutanée et son apex voici donc la patella là aussi volontairement nous écartons les éléments qui sont en pratique en contact sur la vue de profil latéral et bien nous allons retrouver exactement la même chose voici la patella avec sa surface articulaire pour le fémur voici la base de la patella la face antérieure et ici l'apexe nous ne retrouvons pas la patella sur la coupe frontale nous pouvons rappeler donc que cette patella est un sésamoïde dans le tendon du muscle quadriceps et nous voyons sur la vue axiale pour avoir pu faire ce genou éclaté que l'on pourrait faire il serait moins les pièces seraient moins écartées mais qu'on peut faire au bloc lors d'une arthrotomie classique voici ici le passage de fibres du tendon du quadriceps à la face antérieure de la patella où ces fibres sont adhérentes puisque la patella est contenue dans le tendon et nous voyons ici le tendon du quadriceps qui se poursuit venant former ce qu'on appelle là le ligament patellaire qui est épais et puissant le ligament patellaire c'est la portion du tendon du quadriceps entre la patella rotule et la terminaison sur la tubérosité tibiale voici ici ce ligament patellaire tendon du quadriceps que nous avons dû sectionner pour pouvoir faire cette vue du genou éclaté et donc nous retrouvons l'autre morceau de ce ligament de ce ligament patellaire qui forme le tendon du quadriceps ici sur la partie basse et ce tendon va venir se rétrécir pour s'insérer sur la tubérosité tibiale à la face antérieure du tibia on disait parfois autrefois la tubérosité tibiale antérieure c'est parfois encore utilisé par certains cliniciens la terminologie internationale est tubérosité tibiale tout court et ça n'a pas de sens de dire antérieure dans la mesure où il n'y a pas de tubérosité tibiale postérieure donc ici terminaison du tendon du quadriceps sur la tubérosité tibiale et c'est là où on vient chercher le réflexe patellaire enseignement réflexe rotulien qui explore le niveau médulaire L4 voici ici ce tendon du quadriceps quelques fibres qui passent en avant et le tendon qui se reconstitue en dessous formant le ligament patellaire qui vient s'insérer sur la tubérosité tibiale et nous voyons donc que ce tendon ici vient contenir la patella qui est donc par définition un os sésamoïde os court contenu dans le tendon d'un muscle voici pour la vue de profil médial et pour la vue de profil latéral nous trouvons la même chose les fibres qui passent en avant quelques fibres qui passent en avant de la patella ici la terminaison du ligament patellaire sur la tubérosité tibiale un repère intéressant en radiologie et en clinique est que comme ici il s'agit de tissus fibreux inextensibles c'est un tendon le ligament patellaire c'est inextensible et donc la distance entre l'impex de la patella et la tubérosité tibiale est constante puisque c'est inextensible et à partir du moment où elle augmente c'est qu'on a une rupture du tendon ou une fracture de la patella et globalement comme repère de normalité on considère que la hauteur de la patella est égale à la hauteur du ligament patellaire donc sur une radio où on ne voit que l'os vous prenez la distance de la hauteur de la patella vous regardez en dessous jusqu'à la tubérosité tibiale si c'est la même distance c'est que le ligament patellaire n'est pas rompu voilà pour ces éléments donc description des surfaces osseuses et nous allons maintenant passer et bien aux moyens de contention puis nous verrons les moyens de glissement rapidement et les mouvements soit en fin de cette heure a priori soit en début de l'heure suivante donc c'est une articulation synoviale qui est une articulation complexe qui est une articulation bicondylaire il y a deux condyles deux compartiments plus l'articulation fémoropatélaire l'articulation principale et portante c'est bien l'articulation fémorotibiale avec les deux compartiments l'articulation fémoropatélaire est une articulation annexe accessoire qui n'est d'ailleurs pas obligatoirement fondamentale en tant que telle il y a de manière congénitale des personnes qui naissent sans patella et hormis l'aspect esthétique d'un creux au lieu d'une bosse il n'y a pas de conséquences particulières donc articulation synoviale avec un seul interligne c'est à dire que l'ensemble des deux compartiments fémorotibiaux fémorotibial médial fémorotibial latéral et le compartiment fémoropatélaire l'ensemble forme un seul interligne ça veut dire que dans une arthrographie quand on injecte du liquide de contraste dans l'articulation on a le dessin de l'ensemble de l'articulation du genou et de même en arthroscopie en allant regarder dans l'articulation nous avons un seul interligne à explorer contrairement à d'autres régions par exemple comme le poignet et donc articulation synoviale on va trouver des moyens de contention c'est tout d'abord la capsule cette capsule articulaire va être serrée et s'insérer à proximité des surfaces nous pouvons ici la représenter en vert foncé sur la vue antérieure cette capsule sera serrée ça veut dire à proximité du cartilage sauf vers le haut où l'insertion de la capsule se fait à distance de la surface patellaire ici nous allons trouver la prolongation sur les côtés la capsule est sous les épicondyles permettant les insertions ligamentaires et éventuellement tendineuses et musculaires vers l'arrière nous retrouvons ici une capsule serrée mais qui va et nous le verrons dans un instant avoir une épaisseur tout à fait exceptionnelle pour une capsule parce que cela va constituer un des moyens de contention de l'articulation du genou donc ici c'est la poursuite de la capsule très serrée sur la surface sur les côtés surface articulaire et vers l'arrière serrée également mais étant très épaisse c'est ce qu'on appelle parfois les coques condyliennes en chirurgie coques condyliennes médiales coques condyliennes latérales la capsule se poursuit dans la région de la fosse intercondylaire mais va venir fusionner avec des éléments fibreux et donc ici n'est plus identifiable en tant que tel parce que va fusionner notamment avec les ligaments croisés de même ici au niveau de la patella et bien nous trouverons une capsule qui va s'insérer sur les bords de la surface articulaire et qui vers le haut et vers le bas viendra se confondre avec le tissu fibreux des tendons et ligaments si nous regardons ici sur la vue axiale nous allons trouver la capsule qui va être tendue ici c'est la partie fémoropatélaire entre les bords de la patella et le fémur voici la capsule articulaire cette capsule nous avons dû la sectionner nous allons faire un petit peu comme si elle était élastique ce qui n'est pas le cas donc nous l'avons distendue en pratique on ne peut pas il faudrait la couper voici l'insertion ici de la capsule sur le côté et nous pourrions on va peut-être le mettre en pointillé ce sera plus facile voici ici la capsule en pointillé qui va venir s'insérer ensuite sur le tibia de l'autre côté là également nous trouvons l'insertion de la capsule qui va être relativement serrée par rapport aux surfaces articulaires dans la région intercondylaire fusion avec les ligaments croisés voici cette capsule et vers l'avant qui viendra en partie fusionner avec le ligament patellaire voici la capsule articulaire nous pouvons rappeler donc en arrière cette capsule va être très épaisse ici puisque ce seront les coques condyliennes qu'on va revoir dans un instant en effet ici qu'est-ce que nous allons trouver nous allons trouver la capsule nous l'avons dit sous la patella elle vient en quelque sorte fusionner avec le ligament patellaire donc je mets un trait mais qui est artificiel puis ici la capsule remonte vers le tibia donc c'est artificiel puisqu'il y a vraiment c'est du tissu fibreux la capsule adhérente au ligament vers le haut et bien nous avons dit que la capsule s'insérait à distance au-dessus de la surface patellaire et voici ici cette capsule qui vient également vers l'avant fusionner avec le tendon quadricipital ça c'est la partie antérieure de la capsule que nous avons ouvert sur les côtés vers l'arrière qu'est-ce que nous trouvons et bien nous trouvons la capsule qui est en arrière du condyle fémoral médial c'est une capsule qui est très épaisse ici comme nous l'avons dit et c'est ce qu'on appelle la coque condylienne c'est ici la coque condylienne médiale et nous avons ouvert la capsule entre les deux de même ce serait la même chose ici sur la vue de profil sur la vue de profil médial latéral juste couper le son une seconde excusez-moi il y avait du bruit de travaux donc ici le haut de la capsule qui se prolonge avec une forme de cul-de-sac et nous retrouvons vers l'arrière ici la capsule épaissie qui forme la coque condylienne latérale nous pouvons retrouver la capsule ici sur la coupe frontale capsule qui est donc serrée à proximité des surfaces articulaires cette capsule va être renforcée par un certain nombre de ligaments nous allons trouver principalement des ligaments collatéraux ligament collatéral médial qu'on appelle aussi le ligament collatéral tibial ligament collatéral latéral qu'on appelle également le ligament collatéral fibulaire pour compléter ici ce profil latéral il faut bien sûr rajouter la fibula ici qui est latérale par rapport au tibia mais au niveau du genou elle est postéro latérale la tête de la fibula est à l'angle postéro latéral du tibia ce n'est que progressivement que la fibula devient latérale comme au niveau de la cheville où l'on trouve la maléole latérale en dehors du tibia mais à ce niveau nous sommes bien à l'angle postéro latéral donc ligaments collatéraux et nous trouvons une différence de morphologie entre le ligament collatéral médial et le ligament collatéral latéral ceci parce qu'il y a une asymétrie des surfaces on l'a dit le condyle médial est plus long le condyle latéral est plus large et ici si nous représentons ce ligament collatéral médial qui s'insère sur l'épicondyle fémoral et bien l'aspect du ligament collatéral médial dit aussi collatéral tibial est une bande fibreuse aplatie ici dont je place simplement les contours bande fibreuse aplatie que nous reverrons avec les régions et cette bande fibreuse est oblique vers le bas et l'avant pour le côté latéral le ligament collatéral latéral ou collatéral fibulaire lui forme un cordon donc c'est très différent comme aspect c'est un cordon épais qui part de l'épicondyle latéral pour se terminer sur la tête de la fibula donc un aspect complètement différent on va un tout petit peu mettre quelques fibres ici pour voir le reste par transparence ligament collatéral médial ou collatéral tibial bande fibreuse aplatie en membrane orientée vers l'avant et le bas alors que le ligament collatéral latéral ou collatéral fibulaire est un cordon fibreux qui va de l'épicondyle latéral à la tête de la fibula c'est ce que nous pouvons retrouver ici sur la coupe frontale nous verrions ici le ligament collatéral latéral qui ira sur la fibula qui est à l'arrière de la coupe ici le ligament collatéral médial ou collatéral tibial c'est ce que nous pouvons retrouver également ici nous pourrions donc rajouter le ligament collatéral fibulaire dont voici ici l'origine nous mettons ici des pointillés puisqu'il faudrait en fait le couper pour bien voir cette articulation comme nous l'avons fait ou le considérer comme élastique voici la terminaison de ce ligament collatéral fibulaire ou latéral et ici c'est le ligament collatéral médial ou collatéral tibial donc deux ligaments collatéraux ligament collatéral médial ou tibial ligament collatéral latéral ou fibulaire puis nous allons également donc nous allons poursuivre cette heure sera un petit peu plus longue que la deuxième partie sur les régions autant continuer avec ces tableaux donc voici ces ligaments collatéraux et nous allons trouver à l'intérieur de l'articulation deux ligaments très particuliers qui sont appelés les ligaments croisés ces ligaments croisés je vais les mettre en ocre pour différencier ces ligaments des autres structures il y en a deux le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur ligament croisé antérieur qui va s'insérer sur l'air intercondylaire antérieur et ce ligament va être oblique vers l'arrière et le dehors et se terminer sur le côté latéral donc là je fais comme s'il était élastique ce qui n'est pas le cas se terminer sur le côté latéral de la fosse intercondylaire voici le ligament croisé antérieur lorsqu'on le regarde de l'avant on ne voit pas son orientation oblique les ligaments croisés sont croisés en vue essentiellement de profil et partant de la fosse intercondylaire postérieure nous allons trouver le ligament croisé postérieur donc qui part ici de l'air intercondylaire postérieur et va remonter oblique vers l'avant et le dedans pour se terminer sur le côté médial de la fosse intercondylaire voici ces deux ligaments croisés vus de l'avant là aussi je mets un espace entre les deux pour que l'on puisse les identifier en pratique ils sont en contact l'un de l'autre ces ligaments croisés sont donc très profonds et nous les trouvons ici sur la coupe frontale ils sont situés entre la fosse intercondylaire du fémur et l'air intercondylaire nous trouvons ici le ligament une coupe du ligament croisé antérieur qui est presque verticale sur cette vue et là une coupe du ligament croisé postérieur qui apparaît comme presque se dirigeant vers l'avant voici les deux croisés à la face profonde ou à la région profonde de l'articulation ils sont donc intracapsulaires ils sont intracapsulaires mais ils sont extrasynoviaux comme je le redirai dans un instant si nous regardons ces ligaments croisés sur une vue de profil de l'articulation on va peut-être mettre cela ici sur une vue de profil voici ici l'extrémité distale du fémur c'est un profil médial ici l'épicondyle médial voici le tibia condyle tibial médial l'épine tibiale le surplomb tibial ici vers l'avant la patella qui est toujours un repère donc dans le genou et bien si nous représentons les ligaments croisés en transparence ici donc on va les mettre en pointillés pour bien montrer qu'ils sont en transparence nous allons voir que le ligament croisé antérieur part de la région intercondylaire antérieure et se dirige vers l'arrière et le haut ligament croisé antérieur donc qui part de l'avant le ligament croisé postérieur lui part de l'arrière aircondylaire postérieur et remonte donc vers le haut et l'avant ligament croisé antérieur ligament croisé postérieur ceci est en quelque sorte un miracle de la nature puisque il faut que leur disposition permette de la flexion extension vous pouvez essayer vous même avec deux cordelettes et donc c'est une disposition au millimètre près si vous décalez les ligaments croisés vous bloquez l'articulation du genou donc notamment dans une ligamentoplastie quand un croisé est rompu il va falloir faire le remplacement au millimètre près pour conserver la flexion extension donc c'est le principe d'une chaise de chaise qui sont articulées en X qu'on peut plier et déplier il n'y a qu'un seul endroit géométrique où l'on puisse effectivement à la fois avoir la stabilité mais aussi le mouvement ce qui est bien sûr fondamental pour une articulation nous allons terminer avant les mouvements que nous ferons en utilisant ces vues en plaçant la synoviale c'est une articulation synoviale nous l'avons dit donc je vous rappelle que la membrane synoviale est une membrane très fine très richement vascularisée qui très rapidement peut devenir inflammatoire et qui est notamment une des causes impliquées dans la genèse de l'arthrose arthrose du genou qu'on appellerait la gonarthrose cette membrane synoviale est collée à la face profonde de la capsule et comme classiquement je la représente ici en rouge car elle est très vascularisée donc face profonde de la capsule ce qui fait que lorsque l'on ouvre la capsule que ce soit en perforant pour une arthroscopie ou en coupant pour une arthrotomie quand on coupe la capsule on coupe la synoviale et on est donc directement dans la cavité articulaire donc ici nous aurions cette membrane synoviale qui vient tapisser la face profonde de la capsule et limiter avec le cartilage articulaire limiter l'interligne articulaire donc voilà ici la capsule articulaire que nous retrouverions bien sûr sur toute la périphérie de la capsule du haut vers le bas la particularité est que cette synoviale vient entourer vers l'avant et sur les côtés les ligaments croisés ce qui fait que les ligaments croisés sont intracapsulaires mais sont extrasynoviaux c'est ce qu'on peut voir ici sur cette vue voilà la synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule et donc l'interligne articulaire est bien limitée par capsule membrane synoviale et cartilage cartilage non recouvert de synoviale et ici la synoviale qui vient tapisser les croisés qui sont donc extrasynoviaux et nous trouvons l'interligne articulaire cette articulation vient ensuite être complétée par des dispositifs fibreux particuliers que l'on appelle les ménisques ménisques du genou nous allons les mettre ici en peut-être en je réfléchis pour que ça se voit bien on peut les mettre éventuellement en violet les ménisques par définition sont des structures en forme de croissant qui à la coupe sont triangulaires donc on va trouver trois faces sur un ménisque on va trouver une face latérale qui est plus ou moins adhérente à la capsule et nous trouvons deux faces articulaires une supérieure vers le fémur une inférieure vers le tibia ces ménisques sont des formes de coins qui viennent s'interposer entre le fémur et le tibia dans la mesure où la congruence n'est pas très bonne puisque nous avons quelque chose d'hélicoïdal en haut et quelque chose de presque plan en bas et donc les ménisques qui viennent ici se placer sur cette coupe frontale en coin entre le fémur et le tibia viennent augmenter la congruence donc ici la forme triangulaire classique du ménisque c'est du fibrocartilage c'est à dire essentiellement du tissu fibreux et un petit peu quelques cellules de type chondroïde mais il faut l'imaginer essentiellement comme du tissu fibreux cela signifie qu'ils peuvent facilement se déchirer donc déchirure du ménisque où on va avoir donc deux morceaux et ceci générera douleur et blocage du genou si nous regardons ces ménisques sur la vue latérale voilà le bord latéral du ménisque médial qui vient s'interposer entre les surfaces du tibia et du fémur donc voici le ménisque médial par sa partie périphérique qui est donc la base du triangle et nous voyons ici le condyle le ménisque latéral qui vient s'interposer entre le fémur et le tibia il y a donc deux ménisques qui ont une forme triangulaire à la coupe un médial un latéral lorsqu'on regarde ces ménisques du genou en vue de haut et bien ils ont une forme classique de croissant avec un croissant médial qui est plus ouvert un croissant latéral qui est plus fermé je représente ici les contours de ces ménisques voilà le ménisque contour du ménisque médial je place ici simplement le contour je le représente comme transparent le ménisque médial qui est un croissant très ouvert le ménisque latéral qui est un croissant lui au contraire très fermé voici les contours de ces deux ménisques ménisque latéral ménisque médial et ces ménisques au niveau de leur corne puisque c'est un croissant croissant antérieur corne antérieure corne postérieure sont adhérentes à la surface intercondylaire c'est à dire que ces ménisques sont fixés par leur corne antérieure et postérieure sont plus ou moins adhérents à la capsule en périphérie mais sont mobiles et ils glissent donc suivant les mouvements lorsque le mouvement est trop rapide ce qui est le cas par exemple lors du shoot au football où on a une extension et rotation latérale très brutale très rapide le mouvement peut être tellement rapide que le ménisque ne suit pas il se coince on force il se déchire et c'est pour cela que la rupture méniscale est si fréquente chez les footballeurs par cette rapidité d'extension et rotation latérale qui dépasse en fait la vitesse de déplacement du ménisque qui se coince et qui se déchire nous allons terminer par les mouvements de l'articulation du genou et un certain nombre de considérations pour pouvoir conserver ces dessins en temps normal on ferait une pause et on les commenterait ensuite là on les retournera donc on poursuit cette heure les mouvements sont principalement guidés par l'articulation fémorotibiale il faut imaginer le genou articulation fémorotibiale nous avons donc en parallèle deux condyles qui ont une forme hélicoïdale ça veut dire que ça va fonctionner quasiment comme une troclée comme une poulie nous avons flexion extension par définition l'extension est de 0 degré c'est à dire que quand on est en position anatomique de référence on est en extension complète contrairement à la plupart des autres animaux on est en extension complète 0 degré chez certaines personnes vous pouvez faire un peu d'extension et le genou part vers l'arrière et c'est ce qu'on appelle la rétroversion ou le genou récurvatum qui peut être physiologique c'est une laxité éventuellement ligamentaire et la flexion elle on peut distinguer la flexion active la flexion passive flexion active je prends le côté droit vous voyez j'arrive à peu près à 130 degrés flexion passive on exerce une force extérieure on peut gagner encore et on va jusqu'à 145 degrés donc vous voyez que la flexion n'est pas limitée à la limite la flexion est limitée par les masses musculaires et les os qui se touchent donc en flexion on peut aller très loin ici si l'on a le le fémur ici les condyles nous pouvons ici aller en flexion très loin du tibia avec ici le pied donc on est à peu près à 145 degrés de flexion alors que l'extension est par définition à 0 degrés ici le pied on pourrait même mettre encore plus vertical et qu'est-ce que l'on voit donc la flexion n'est pas limitée l'extension est à 0 degrés qu'est-ce qui retient l'extension ce n'est pas l'os ce qui retient l'extension c'est uniquement la capsule c'est-à-dire que ce qui évite de pouvoir faire de l'extension c'est la tension de la capsule cette capsule qui en arrière est très épaisse et qu'on appelle les coques au niveau du coude qui est l'homologue du genou pourquoi est-ce qu'on s'arrête parce que vous avez l'olécrane qui touche l'humérus on est donc c'est une butée osseuse si vous forcez vous cassez l'olécrane au niveau du genou il n'y a rien d'un point de vue osseux c'est uniquement la capsule les coques condyliennes qui tiennent donc quand dans un mouvement hyper forcé sport de combat foot ou ski et bien vous avez une hyperextension forcée qu'est-ce que vous amenez vous amenez une déchirure de la coque condylienne une déchirure fibreuse c'est une entorse c'est une entorse grave du genou entorse postérieure c'est une entorse grave qui nécessite une réparation chirurgicale ensuite au niveau du genou il y a des mouvements lorsque le genou est lorsque le genou est fléchi des mouvements possibles de rotation latérale rotation médiale de la jambe rotation latérale rotation médiale et on a à peu près 40 degrés 40 à 45 degrés de rotation latérale 30 degrés de rotation médiale avec les muscles ischio-jambiers qui agissent comme nous l'avons vu qu'est-ce qui se passe dans le plan frontal dans le plan frontal vous pouvez regarder sous vous même vous ne pouvez pas faire d'adduction abduction il y a 0 degrés d'abduction et ceci est très important pour la stabilité du genou et qu'est-ce qui permet le maintien de cela ce sont les ligaments collatéraux ligaments collatéral médial ligaments collatéral latéral si dans un sport par exemple au ski vous êtes amené à forcer une sorte de mouvement d'adduction ou d'abduction vous allez déchirer les ligaments collatéral soit le ligament collatéral médial soit le ligament collatéral latéral et c'est une entorse qui peut être bénigne si c'est juste un étirement et qui est une entorse grave si c'est une déchirure vraie du ligament donc 0 degrés dans le plan frontal ceci parce que nous avons le maintien absolu ici de ces ligaments collatéraux je termine par deux petits points sur cette articulation c'est ce qu'on appelle le mouvement de rotation automatique et le problème du verrouillage du genou en extension nous l'avons dit le condyle médial est plus même si ça apparaît peut-être pas toujours très bien sur mes schémas aujourd'hui mais le condyle médial est plus long que le condyle latéral ce qui fait que si l'on regarde la surface articulaire du genou en prenant les deux côtés on a ici une surface articulaire qui est horizontale et le condyle médial étant plus long nous avons quelque chose qui est ici exagéré mais qui est donc un cône et non pas un cylindre voici ici le fémur voici ici le tibia donc ce n'est pas ce n'est pas un cylindre c'est à dire qu'un cylindre ce serait le même rayon partout et ceci explique qu'il va y avoir une rotation automatique quand je suis en extension la pointe du pied part vers le dehors quand je suis en flexion la pointe du pied part vers le dedans ça veut dire qu'on a bien une rotation en flexion pointe du pied vers le dedans extension la pointe du pied part vers le dehors ceci est lié à cette asymétrie des condyle c'est la rotation automatique du genou et ça complique bien sûr les prothèses que l'on veut faire comment comparer cela si vous prenez un cylindre quand vous le faites tourner ce cylindre et bien avance dans l'axe ici avec un papier un peu moins bien roulé je le fais tourner on avance dans l'axe si je prends un cône et que je le fais tourner vous voyez qu'il va y avoir un mouvement de rotation c'est ce qui se passe au niveau du genou flexion pointe du pied vers le dedans extension pointe du pied vers le dehors et le dernier point qu'on va évoquer c'est la notion de verrouillage du genou en extension quand vous êtes en extension et c'est bien sûr une bonne chose pour marcher pour être stable sur le sol quand vous êtes en extension le genou est verrouillé il est verrouillé par différents systèmes par la butée ici avec les coques condyliennes mais surtout par la tension des ligaments collatéraux et ceci est lié à cette forme hélicoïdale en effet quand on est ici en extension on va être sur un grand rayon de courbure alors que quand on est en flexion nous allons être sur un petit rayon de courbure ce qui va détendre les ligaments et je termine par ce petit schéma donc quand je suis ici en extension quand je suis en extension je vais être sur un grand rayon de courbure donc voici la surface articulaire qui est ici hélicoïdale voici donc les contours du fémur le tibia la tuberosité tibiale le surplomb et la patella ici donc je vous rappelle nous avons ces rayons de courbure ici qui augmentent de l'arrière vers l'avant le centre de rotation est situé relativement vers l'arrière voici les rayons de courbure donc ça veut dire qu'ici en extension je suis sur un grand rayon de courbure et le ligament collatéral est tendu donc s'il est tendu on a quelque chose qui ici est très compacté est très verrouillé quand je suis maintenant en situation de flexion en situation de flexion je vais avoir ici le fémur et ici le tibia et donc à présent je suis dans une situation où je suis sur un petit rayon de courbure ici donc on rappelle le rayon de courbure donc qui augmente de l'arrière vers l'avant je suis sur un petit rayon de courbure en flexion et donc le ligament les ligaments collatéraux vont à présent puisqu'on est sur un petit rayon de courbure pouvoir être détendu s'ils sont détendus c'est un déverrouillage du genou et ce déverrouillage du genou c'est celui qui permet la rotation médiale rotation latérale en flexion je peux faire rotation médiale rotation latérale en extension vous ne pouvez pas vous être verrouillé et je vous rappelle dans le plan frontal zéro degré d'adduction abduction je vous remercie pour votre attention nous nous retrouverons donc pour le cours suivant sur les régions du genou qui sera plus court région du genou et principalement la région de la fausse poplité 11-10-10-10 Sous-titrage FR ?